Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est 18 ans de fait sur moi alors pourquoi 18 ans de fait sur moi ? bah comme vous savez, ce mois d'avril, j'ai fêté mes 18 ans et du coup, voilà, les vidéos sont consacrées vraiment spéciales 18 ans soit un retour en arrière ou soit pour apprendre des choses sur moi, etc. donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite si vous entendez du bruit parasite au fond de la vidéo, c'est tout à fait normal parce que comme par hasard, ils ont décidé aujourd'hui de faire des travaux dans le coin de mes immeubles je m'en excuse d'avance, donc voilà ça va être bien Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors le tout premier fait sur moi, c'est tout simplement quelque chose que j'ai fait alors que je n'étais pas encore née et ça c'est quelque chose de très fort d'ailleurs mais en fait c'est tout simplement quelque chose qui peut arriver pendant l'échographie c'est que tout simplement, c'est que j'ai fait un doigt d'honneur pendant que le médecin faisait l'échographie pour voir si j'allais bien, etc. c'est tout se passé nickel, je pense que ce jour-là j'étais contrariée je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais je lui ai fait un fuck on voit ce fameux doigt d'honneur sur l'échographie alors malheureusement je ne sais pas où se trouve cette échographie donc je ne sais absolument pas si je vais pouvoir l'inclure dans cette vidéo mais c'est un jour où je la retrouve, je vais la poster sur les réseaux sociaux tels que Instagram, peut-être Snapchat mais pas Facebook alors le deuxième fait, c'est un fait que vous devriez sûrement peut-être savoir c'est que je suis fille unique, malheureusement pour moi et heureusement pour moi, enfin je ne sais pas troisième fait sur moi, alors je ne sais pas si c'est un fait très intéressant mais ça peut peut-être intéresser certains ou certaines d'entre vous je vais y arriver c'est que je suis potterhead depuis mes 3 ans donc potterhead ça veut dire qu'on est fan de Harry Potter pour ceux qui ne sont pas au courant, surtout la nouvelle génération peut-être donc voilà, je suis fan de Harry Potter depuis que j'ai l'âge de 3 ans ça peut être absurde mais c'est vrai c'était même en cassette la première fois que je la regardais quand je dis cassette ça fait un peu vieux parce qu'on est déjà au DVD Blu-ray 3D quand même voilà quatrième fait sur moi alors c'est un fait peut-être que vous le savez mais je ne pense pas je me suis fait opérer deux fois à l'âge de 5 ans la première fois c'était de la péritonite et la deuxième fois de l'appendicite alors vous allez me dire mais comment ça se fait enfin tout simplement on sait que la première fois ils n'ont pas trouvé ma péritonite et enfin voilà, elle n'était pas à sa place et du coup, 4 mois plus tard donc la veille ou le jour même de l'anniversaire à ma mère j'ai fait une rechute et cette fois-ci c'était une appendice en fait tout simplement elle avait enflé et c'était à deux doigts en fait d'exploser donc j'ai failli en mourir et du coup j'ai dû me faire opérer de ce fait deux fois et quand ils ont enfin retrouvé au dernier moment et bien elle se trouvait à ma colonne vertébrale et du coup depuis cette opération ça a dû être très compliqué je pense j'ai une douleur au dos c'est insupportable voilà j'ai encore quelques séquelles malgré que j'avais 5 ans et maintenant bientôt 18 c'est des choses qui peuvent arriver on me dit que j'ai des sortes de fibromes qui restent dues à l'opération donc voilà alors le cinquième fait sur moi c'est tout simplement que je suis fan et je suis une très grande fan malgré son décès de Grégory Lemarchal voilà c'était un chanteur français vraiment talentueux et franchement il ne serait malheureusement pas décédé de la mucoviscidose et bien je pense qu'il serait encore un super grand chanteur à l'heure actuelle et voilà je le connais depuis la Star Academy et le jour où j'ai appris qu'il était décédé 3 jours après mon anniversaire j'étais choquée pas bien et à chaque fois qu'on arrive la semaine de son décès enfin de l'anniversaire de son décès je ne sais pas pourquoi je ne suis pas très bien je ne vais pas vous en dire plus parce que je compte en faire une vidéo qui sortira 30 avril par rapport à Grégory Lemarchal j'espère que vous serez présents pour cette vidéo là parce que ça me tient à coeur d'en parler et je vous en parlerai un peu plus en détail par rapport à Grégory Lemarchal et l'impact sur moi mais enfin bref j'écoute toujours autant ses chansons et sixième fait sur moi je suis une très grande passionnée de l'Angleterre depuis Harry Potter et surtout de Londres voilà tout ce qui a rapport avec l'Angleterre Londres etc je suis fan comme de l'Irlande d'ailleurs mais l'Irlande c'est venu plusieurs années après mais c'est vrai que l'Angleterre je suis vraiment mais vraiment fan car j'ai commencé à apprendre l'anglais à l'âge de 3 ans par le biais de ma tante qui est bilingue et du coup voilà l'Angleterre je ne sais pas c'est ma deuxième maison ma deuxième nationalité donc voilà enfin bref septième fait sur moi alors là c'est un fait vous allez me dire qu'est pas ça mais j'ai cinq cicatrices sur le corps alors ma toute première cicatrice c'est par rapport à mon opération donc j'en ai deux sur le ventre un on m'a mis un drain donc je ne sais pas comment vous expliquer ce que c'est un drain mais ça fait une cicatrice à peu près comme ça je pense voilà mais dans mon ventre dans voilà bref c'est dégueulasse et l'autre c'est l'ouverture pour aller chercher enfin bref je ne vous ai pas les détails et du coup ça m'en fait deux sur le ventre j'ai une cicatrice ensuite sur mon orteil mon gros orteil de pied droit ensuite mon autre cicatrice alors je crois que c'est celui du genou ouais c'est celui que j'ai au genou gauche donc c'est dû à un accident de vélo en été 2010 en juillet 2010 et même je crois que c'est même le 23 juillet 2010 c'était dans ces eaux là j'ai eu un accident de vélo parce que moi débile que je suis j'ai voulu faire du vélo alors que j'avais un pneu crevé voilà du coup j'ai une belle cicatrice qui en part un cacahuète au genou et c'est dégueulasse et puis je ne peux plus poser ce genou là à terre sans qu'il y ait un truc mou parce que j'ai l'impression que c'est creux enfin c'est vraiment chelou et la toute dernière cicatrice alors là c'est un souvenir de ma meilleure amie donc si tu passes par là mozzarella c'est son surnom j'ai une cicatrice sur le doigt là alors sur ce doigt là pas sur celui là sur celui là en fait c'est du comment vous dire c'était la la carmès donc la fin de l'année scolaire de la primaire moi j'étais en CM1 et elle c'était la fin de ça CM2 on a voulu enfin elle a voulu me faire une bataille d'eau donc me balancer de l'eau en plein en pleine gueule tu vois sans qu'elle a pris la bonne idée de je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire elle a eu la bonne idée de prendre une bouteille de bière vide sauf qu'elle était pétée au bout donc ça faisait une pointe et elle a voulu me la balancer un peu trop trop près et du coup je me suis pris le bout de la bouteille sur le doigt et elle m'a arraché une peau et du coup ça faisait un trou c'était blanc ça ne saignait pas ça me faisait horriblement mal et depuis j'ai une cicatrice alors le huitième fait sur moi alors c'est un fait encore actuel donc voilà je vais avoir 18 ans et je n'ai pas encore eu de premier petit copain j'ai eu des amourettes toutes 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 petites mais je veux dire un petit copain dont une relation a duré minimum 3 mois ça je n'ai jamais eu malheureusement pour moi des râteaux j'en ai eu je ne les compte même plus mais un vrai copain dont la relation dans les deux sens je n'ai pas eu encore pour l'instant c'est pas à l'heure on dit à l'heure ou à l'ordre du jour non ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant alors le neuvième fait sur moi c'est un fait qui n'est pas simple à en parler parce que c'est quelque chose qui est un peu personnel mais je tiens quand même à vous le dire car vous avez le droit de le savoir et on ne sait jamais peut-être qu'une personne va se reconnaître avec ce fait là je souffre d'un manque affectif paternel parce que voilà j'ai eu une vie pas très simple avec mon père et on ne peut pas dire qu'il m'a aimé enfin il ne m'a pas du tout aimé enfin c'est assez compliqué psychologiquement ça m'a beaucoup atteint et je l'ai réalisé il y a quelques mois de ça et en fait ce manque affectif comment vous dire a provoqué psychologiquement psychologiquement quelque chose chez moi assez particulier en fait comment vous dire quand j'ai un sentiment de rejet ou quand j'ai un sentiment qu'on ne m'aime pas enfin que mes amis en gros par exemple des amis me prennent pour une con en réalité elles ne m'aiment pas enfin des choses comme ça enfin c'est assez compliqué à expliquer ben quand j'ai un sentiment de rejet ou qu'on ne m'aime pas je peux des fois dire des choses que je ne pense pas inconsciemment faire des choses que je n'aurais pas pensé faire et réagir aussi d'une autre manière un peu particulier enfin ça dépend en fait de la situation du degré et en fait du pourquoi et du comment ça se déclenche en fait des fois j'ai un sentiment de rejet ou quand même pas mais ça va rien me faire et vu que c'est en fonction d'une situation le degré n'est jamais pareil en fonction de comment ça se tourne etc et ben des fois je peux réagir d'une façon un peu qui peut être choquante et qui n'est pas moi c'est comme si il y avait une deuxième moi qui disait des choses à ma place mais sans que je m'en rende compte du moment quand j'arrive à me calmer toute seule des fois je réalise ce que je peux dire ou faire et des fois je le regrette profondément et je me mets à pleurer d'un coup enfin c'est un sentiment un peu particulier je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer mais à cause de ce manque affectif et ben j'ai des réactions psychologiques qui sont des fois surprenants choquants etc mais je pense peut-être en parler à quelqu'un d'extérieur si il est un psychologue parce que c'est un peu voilà ça me fait vraiment mal et il faut vraiment que je règle ce souci par rapport à mon père qui m'a beaucoup atteint 10ème fait sur moi alors je suis quelqu'un d'hypersensible je le suis surtout de plus en plus que je lis et des fois en regardant un film triste je pleure quand je pense à quelque chose qui me touche en particulier je pleure enfin je peux pleurer facilement pour tout et n'importe quoi du moment que c'est vraiment triste ou choquant etc mais voilà 11ème fait c'est que j'aime pas qu'on prenne pour une conne et qu'on critique sans connaître un minimum et même quand tu connais la personne tu dois pas critiquer donc voilà c'est le 11ème fait que j'aime voilà c'est le 11ème fait voilà c'est voilà c'est voilà 12ème fait c'est que j'ai 22 cousins germains et 9 cousins de la deuxième génération nous sommes une très grande famille et du coup de ce fait j'ai un cousin qui a une quarantaine d'années il doit avoir 40-41 à l'heure actuelle ça fait beaucoup je suis issue d'une famille nombreuse du sens que j'ai beaucoup de cousins comme j'ai beaucoup de tantes du côté de ma mère mes 22 cousins germains et les 9 cousins de deuxième génération ça c'est que du côté de ma mère voilà 13ème fait sur moi c'est que j'ai toujours voulu être actrice à cause des films Harry Potter que ça soit Titanic que ça soit Twilight que ça soit je ne sais quel autre film bref j'ai toujours voulu être actrice voilà tout simplement 14ème fait sur moi c'est que je peux perdre facilement mes nerfs quand quelque chose vraiment commence à me taper sur les nerfs et je peux vite perdre totalement le contrôle chez moi parce que voilà surtout quand on touche à des personnes que j'aime profondément et que je ne veux pas qu'on leur fasse du mal à tort et à travers etc donc voilà 15ème fait sur moi c'est que je n'aime pas être solitaire je tiens à savoir que je suis entourée à tout moment de ma vie que ça soit pour les moments de faiblesse ou de joie et voilà donc me dire que je suis solitaire et que je n'ai pas à qui parler ça me perturbe mais de savoir que je suis entourée ça me fait un très grand bien donc voilà c'est tout simplement que je n'aime pas l'idée d'être solitaire dans ma vie alors mon 16ème fait c'est que je suis partie qu'une seule fois de la Bretagne et c'était pour une classe de neige en 6ème dans les Alpes et avec une journée en plus en Italie mais voilà sinon je ne suis jamais sortie de la Bretagne pour autre voyage que ça soit pour Paris Londres si j'aimerais trop trop pouvoir bouger mais je sais que j'ai toute la vie pour 17ème fait sur moi alors c'est un fait que peut-être que vous savez tout simplement c'est que je ne mange pas de porc je mange halal mon estomac le rejette je suis malade à chaque fois je mange du porc pendant 2 jours je peux être malade c'est horrible et du coup tout ce qui est charcuterie je mange ça halal même si je mange le poulet biftec plein de poulet bref tout ce qui est viande qui ne soit pas de porc je le mange aussi halal parce que c'est plus saine enfin la viande est plus saine que la viande française en fait est beaucoup moins grasse et hyper bon alors là c'est mais même mes steaks je les mange halal bref tout je mange toutes mes viandes halal de toute façon je ne mange rien qui soit français mais je vous allais me dire du coup tu ne vas pas au quick tu fais comment si tu veux aller au quick quel c'est si tu ne manges plus halal mais le steak c'est du boeuf et le boeuf ça ne me fait pas de mal donc je peux manger un quick de temps en temps je ne vais pas être malade c'est voilà tout simplement et enfin le tout dernier fait sur moi c'est que j'ai les pieds plats et les genoux de travers voilà donc pour les pieds plats je suis obligée de porter des semelles orthopédiques et mes genoux bah pareil avoir des semelles orthopédiques en fait pour les deux donc voilà la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu vous pouvez mettre un pouce bleu vers le haut ça me fera plaisir ça va m'encourager et puis voilà vous pouvez vous abonner si vous voulez voir la suite de mes vidéos si ça vous a plu vous pouvez me donner des idées de vidéos si ça vous dit ça me fait toujours plaisir d'avoir vos idées et de les effectuer tout simplement sur ce je vous fais d'énormes bisous je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo spéciale 18 ans bref spéciale 18 ans quoi et puis voilà tout simplement que dire de plus prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine ciao ciao chau 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 Sous-titrage Société Radio-Canada